Salut tout le monde, vous êtes toujours avec le gratteur fou et aujourd'hui on va se retrouver pour gratter 3 jeux Paris 2024 et parler un petit peu de ce jeu, de ce que l'on appelle le taux de redistribution aux joueurs en pourcentage qui est en fait de 70% pour ce jeu. Je vais tout d'abord passer à la session grattage avant de parler un petit peu du taux de redistribution de ce jeu. Allez c'est parti ! Alors jeu numéro 1, gratter ici, cumuler les symboles 1 et remporter le gain associé. Alors avec ce petit jeu on peut gagner jusqu'à 250 000€ et donc sur une base de 3 millions de tickets imprimés, de lots de 250 000€. Bon c'est pas beaucoup mais il y a quand même des personnes qui gagnent ces lots, même si on n'a quand même pas beaucoup. Alors ici, bon bah ici, ici, apparemment rien du tout. Alors on va passer au jeu numéro 2. Si l'équipe A réalise un score plus élevé que l'équipe B, vous remportez le gain associé. Alors là je joue pour 1 000€. 1 000€ c'est pas évident qu'on met en avait 10 lots de 1 000€ sur 3 millions de tickets imprimés. Alors 10 lots de 1 000€. Pourcentage de chance de ne pas gagner ce lot 99,999, etc. En fait j'ai 0,000333, ainsi de suite, pourcent de chance de gagner ce lot de 1 000€. Bon alors là si je le gagne, j'ai vraiment une chance de cocu. Alors 51 et 56. Et bien non, l'équipe A ne va pas l'équipe B. Donc jeu numéro 2, perdant. Alors jeu numéro 3. Pour chaque ligne, si vous découvrez 2 symboles identiques, vous remportez le gain associé à cette ligne. On va déjà gratter toutes les lignes. Alors, est-ce qu'il y a 2 symboles identiques ? Apparemment non. Ici, la deuxième non plus. Et la troisième, apparemment non plus. Bon ben là je jouais pour un gain de 1 000€, un gain de 50 et un gain de 15. Alors, jeu numéro 4. Si vous découvrez 2 sommes identiques à celles de la case gains, vous remportez cette somme. Bon ben là j'ai 2,50€, donc si je gratte 1,50€ ici, ça me fait 50€ de gagné. Mais je veux voir un petit peu les chances, les probabilités. En fait, 30 795 lots gagnants sur 3 millions de tickets imprimés. Donc ça me laisse un peu plus d'un pourcent de chance de gagner ce lot. Donc il y a peut-être une petite possibilité, c'est ce qu'on va voir de suite. Et bien non, là c'était un 100€. Donc premier petit ticket perdant. Allez, on va passer au suivant. Alors, toujours le jeu numéro 1. Avec ses chers chronos où on doit avoir un symbole 1 dedans. Mais là apparemment, j'en vois pas un. Bon, rien du tout. Équipe A, équipe B. Alors, équipe A, 68. Équipe B, 65. Tiens, premier petit ticket gagnant. Alors là, surprise, le gain. De combien va-t-il être ? 250 000, ça serait bien. Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? 20 000, 1 100. Bon, j'accepte tous les gains. Bon ben là, c'était 5€. C'était pas une grande fortune, mais toujours un petit gain sympathique. Allez, on poursuit avec la natation. Alors, ici, je dois trouver deux symboles identiques. Voyons voir, voyons voir. Hop. Rien du tout, rien du tout. Rien et encore rien. Bon, là, je jouais pour 15, 50 et 25. Alors, jeu numéro 4. Là, c'est le jeu où on a découvert deux sommes identiques. Bon, alors, j'ai gratté 2 fois 5. Il y a une forte probabilité, quand même, que je gratte 5€ ici. Alors, 5€, 290 000 lots gagnants sur 3 millions de tickets imprimés. 9,666, etc. Pour cent de chance. Pratiquement 10% de chance de gagner ce lot. Et ben voilà, 5€. Donc, 5 plus 5, 10. Petit ticket gagnant à 10€. Même si c'est pas une grande fortune, c'est toujours un petit lot. Allez, on attaque le ticket numéro 3. Alors, ici. Rien du tout, rien du tout et rien du tout. Équipe A, équipe B. 89 pour l'équipe A. Bon, ben là, je dois battre 89. Eh ben non. Enfin, je disais, 89 devait être plus fort que la somme d'ici, pardon. Mais c'est 91, donc c'est perdant. Allez, petit jeu suivant. Alors, 2 symboles identiques. Est-ce qu'il y a ça ? Apparemment non. 2ème ligne non plus. Et 3ème ligne non plus. Alors là, je vais pour 25, 1050. Alors, 4ème petit jeu. Bon, éventuellement, il y a 200€. 2 fois 100. Donc, si je gratte 100 ici, c'est gagnant. Alors, 120 lots gagnants sur 3 millions de tickets imprimés. Bon, ben, ça fait pas beaucoup. Ça laisse 0,004% de chance. Bon, ça m'étonnerait que je gagne ce gain. Ben, j'ai failli y croire. Là, j'ai commencé à gratter le 1 et les 0. Je me suis dit, ça y est, j'ai gratté 100€. Mais non, c'était 1000€. Voilà, passant. Bon, ben, donc, 3 tickets achetés. 15€ d'achat. Bénéfice, 10€. Donc, perte nette pour moi, 5€. Bénéfice nette pour la FDJ, 5€. Voilà. Bon, on va parler un petit peu de ce qu'on appelle le TRJ, ou le taux de redistribution en pourcentage de ce fameux jeu. Alors, si vous avez regardé ma précédente vidéo concernant ce jeu, le Paris 2024, j'avais reproduit, donc, le tableau des lots qui figure à l'arrière de chaque ticket. Reproduit, donc, sur ce papier un petit peu plus grand. Alors, 3 millions de tickets imprimés. Ici, il y a les montants du lot, le nombre des lots, le nombre de lots gagnants, en fait, et le pourcentage de chance de gagner ce lot. Alors, si on additionne, en fait, la totalité du nombre de lots avec les montants des lots, cela donne donc 10,5 millions d'euros. C'est-à-dire que sur 3 millions de tickets imprimés, qui représentent à l'achat 3 millions fois 5 euros au prix d'achat, égale 15 millions d'euros totalement de la FDJ. Et la FDJ redistribue, donc, 10,5 millions d'euros en lots. Tous les lots qui sont ici. Alors, si on fait, donc, 15 millions d'euros, qui représentent le total des ventes de la FDJ, moins 10,5 millions d'euros, qui représentent les lots payés aux joueurs, cela donne donc 4,5 millions d'euros de bénéfices pour la française des jeux. Alors, maintenant, si on calcule le pourcentage de 10,5 millions d'euros, qui est le total des lots redistribués par la FDJ, sur 15 millions d'euros, qui représentent 3 millions de tickets à 5 euros d'achat à l'unité, donc 15 millions, cela nous donne donc un TRJ, soit un taux de redistribution en pourcentage aux joueurs, de 70%. Ce qui est quand même pas très mal pour ce petit jeu. Et bon, si on jette quand même un petit coup d'œil au montant des lots gagnants et au nombre de lots gagnants, alors on voit que 5, 10, 15, 25, jusqu'à 50, cela reste à peu près correct. Bon, 9, 10% de chance, pratiquement. Un peu plus de 4% de chance. Pratiquement 3% de chance pour un lot de 25 euros. 50 euros, on a un peu plus de 1% de chance, donc cela reste relativement correct au niveau des probabilités. Par contre, dès qu'on arrive à 100 euros, il y a uniquement 120 lots gagnants sur 3 millions de tickets imprimés. Alors, si vous voyez la différence entre les 50 et 100, pour 50 euros, vous avez quand même 30 795 nombres de lots gagnants, ce qui représente un peu plus de 1% de chance de gagner ce lot. Mais pour les 100 euros, cela commence à baisser dramatiquement avec uniquement 120 nombres de lots gagnants sur une base de 3 millions de tickets imprimés. Donc, cela ne fait quand même pas beaucoup. Cela laisse 0,004% de chance de gagner ce lot. Bon, dès qu'on commence à taper sur les montants un petit peu plus haut, alors 1000 euros, il y a uniquement 10 lots gagnants. Et oui, 10 sur 3 millions de tickets imprimés. Alors, cela donne quand même une faible chance de 0,00033333, ainsi de suite, pour son chance de gagner ce lot. Bon, 20 000 euros, là, on va dire, ce n'est pas gagné. Il y a uniquement 3 lots gagnants sur 3 millions de tickets imprimés. C'est-à-dire, grosso modo, chaque fois que la FDJ imprime 1 million de ses tickets, il y a en fait un lot gagnant de 20 000 euros. Voilà. Donc, cela laisse une chance de 0,00009999, etc. pour son chance de gagner ce lot. Ce n'est pas terrible, mais bon. Et pour les top jackpots qui sont donc à 250 000 euros, bon, il y a uniquement 2 lots gagnants sur 3 millions de tickets imprimés. Bon, ben là, cela nous laisse une très faible chance de gagner de 0,000066666, etc. pour 100. Voilà. Donc, ce n'est pas évident, je dirais, de gagner un petit lot à partir de 100 euros, que ce soit 100, 1000, 20 000 ou 250 000. Voilà. Mais bon, donc, en fait, pour revenir au TRJ de ce fameux jeu Paris 2024, ce calcul est très simple, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Et ce cher jeu, donc, redistribue 70% aux joueurs. Voilà. Bon, ben, c'était une petite session vite fait de grattage de ces chers petits jeux Paris 2024. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine session de grattage avec le gratteur fou. Allez, salut tout le monde !